L'idée, c'est quand même de mettre le sol dans les meilleures conditions possibles pour qu'il nourrisse ma plante, naturellement. Elle avait montré qu'on pouvait conduire un blé avec, on va l'appeler ça en carence azotée, mais en tout cas avec moins d'azote, notamment sur toute la première partie du cycle. Cette méthode-là, c'est ça, surtout l'objectif, c'est une efficacité de l'absorption de l'apport qui augmente, ce qui fait que la réduction d'apport global, c'est une réduction théorique, mais ce n'est pas forcément une réduction pour le peuplement hongétal. Chaque unité apportée, si on augmente son efficacité, ça veut dire moins de pertes, moins de pertes pour les nitrates, moins de pertes pour les gaz à effet de serre. Il y a cet outil-là qui nous aide, mais après, c'est vraiment aussi la décision de l'agriculteur. J'ai des blés l'année dernière sur lesquels j'ai apporté 40 unités d'azote, et ces blés ont fait 85 taux de rendement. Je me suis installé en 1990 sur la ferme de mes parents, sur 40 hectares, et aujourd'hui, je cultive 90 hectares. L'exploitation, elle se situe au sud du département de l'Eure, sur le plateau d'Evreux-Saint-André, qui est un plateau de limon moyen, alors pas très profond, c'est plutôt entre 30 et 60 centimètres de limon, donc avec des gros problèmes de sécheresse et de manque d'eau au mois de juin, et de fort ensoleillement et de forte chaleur au mois de juin, qui bien souvent entraînent à ce moment-là des couleurs de fleurs, etc. Donc un potentiel de rendement qui est plutôt en blé, autour de 80 quintaux, 85 quintaux. La pluviométrie, alors elle change un peu, mais globalement c'est 600 millimètres par an. Donc les premières années, c'est l'installation, on fait très classique, et à partir des années 95-96 jusqu'en 2000, j'ai mis en pratique ce qu'on appelle aujourd'hui l'agriculture de conservation des sols. À l'époque, on appelait ça les techniques culturales simplifiées, voire le semi-direct. Donc j'ai fait ça pendant 3-4 ans, et en fait, l'idée c'était de réduire beaucoup les charges, et aussi, moi mon idée c'était aussi de réduire, en améliorant la vie du sol, etc., c'était de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. Et en fait, alors au niveau des charges, c'était bien, ça réduisait bien, par contre en termes d'utilisation de produits phytosanitaires, très vite je me suis aperçu que je généralisais le glyphosate déjà, sur toutes mes cultures, et puis en plus, malgré le glyphosate, ça m'obligeait à utiliser plus de pesticides et plus d'engrais chimiques de synthèse. Et malgré ça, plus ça allait, plus j'avais de mal, plus je voyais que j'allais dans le mur, parce que j'avais de plus en plus de mal à gérer les mauvaises herbes principalement. Et donc à l'époque, j'avais gardé un système classique du secteur, c'est-à-dire en gros colza, blé, orge d'hiver. Et donc là, je me suis dit, ça ne va pas du tout. Et à ce moment-là, a été décidé au niveau de la chambre d'agriculture de créer un groupe qui s'appelait groupe agriculture intégrée. Donc l'agriculture intégrée, le principe, c'est d'essayer d'utiliser le moins possible, de s'émanciper le plus possible de l'utilisation des produits phytosanitaires et de l'engrais chimique de synthèse. Et donc ce groupe a été créé à l'initiative de Bertrand Haumont, qui était ingénieur agro de la chambre d'agriculture. Et donc, je vais le laisser se présenter. Du coup, il m'a présenté un peu. Mais en fait, tu as oublié un truc avant ce groupe. Finalement, c'est dans le cadre d'un groupe non-labour que je t'ai d'abord rencontré. Mais où, on n'a pas parlé de la même chose. C'est-à-dire qu'ils étaient quand même un certain nombre à être dans une pratique, on va dire, de non-labour, mais qui commençait à devenir de ce qui bordillait quand même les 10 ans pour pas mal de gens. Donc bon, moi, je suis venu les rencontrer parce que c'était intéressant. Puis on me l'avait demandé. Puis je n'ai pas refusé. Et en même temps, mon souvenir de ça, si tu veux, mais que je crois que tu partages, c'est qu'à un moment donné, moi, qui suis un agronome, j'allais dire, des systèmes de culture. Et du coup, effectivement, ça contient comment la régulation et leur soutien par les minéraux éventuellement. Et on butait tout le temps. Je me rappelle très bien. Et je ne savais plus quoi leur dire sur... Oui, mais on ne peut pas tout mettre que sur l'entrée dans la bourse. C'est impossible. Donc, soit vous allez être OK pour qu'on parle globalement de la conduite des cultures et de leur protection. Et donc, finalement, à un moment donné, il y a eu ça. Puis ce groupe n'a pas perduré tellement. Parce qu'il fallait tout passer au fil de oui, mais quand on est en non-labour. Et à chaque fois, moi, j'étais amené à leur dire, mais oui, mais vous vous mettez dans des conditions où de toute manière, vous avez des points de blocage. Il faut les assumer. Et moi, je ne me gênais pas qu'ils continuent de non-labour. Et puis, effectivement, il y a eu ce groupe lecteur intégré, alors qui, du coup, faisait suite à ce que Jean-Bernard a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire le premier dispositif, en fait, en France, de ce qu'on appelle accompagnement de politique publique vers une agriculture qui serait plus durable. Ça, c'est lié à la première PAC. Donc, on peut en parler de deux minutes. La première PAC, c'est la première qui parle d'agri-environnement quand même. À l'époque, la sémantique, elle a changé. Mais agri-environnement, agro-environnement, agriculture durable, jamais personne n'a voulu dans le milieu dominant. Mais c'était comme ça qui était derrière. Et puis, agro-collégie aujourd'hui. Mais tout ça, c'est le même chemin. Et la PAC de 92, c'est la première qui évoque tout doucement l'agri-environnement. Et avec la France qui propose de faire une expérimentation à taille ferme, à échelle ferme, qui s'appelle les plans de développement durable, où il y avait l'enjeu de chaque ferme et avec un enjeu de territoire commun. Et d'ailleurs, il se trouve que ce PDD choisi par l'Eure et la Chambre de l'Eure, pour le coup, qui était courageuse à l'époque, était sur Saint-André. Mais je ne sais même pas ce que tu en avais entendu parler. Et moi, je n'en avais pas entendu parler. Parce qu'eux, ils avaient repéré des gens potentiels. Enfin bon, peu importe. Il se trouve que la petite histoire montrera. Moi, j'ai proposé qu'il s'appelle Valé d'Eure après. Parce que les seuls qui ont voulu signer, c'est emblématique. Il y en a une quinzaine, une vingtaine qui se sont formés sur deux ans. Et puis après, qui devaient s'engager en signant un contrat. Et en fait, uniquement ceux de la bordure, qui étaient en Valais. Et c'est signifiant au niveau agronomique. Ceux qui avaient le plus de mal au niveau de la société, encore bien plus que Saint-André. Qui l'ont signé. Et c'est vrai pour eux, d'abord pour une entrée économique. Et puis finalement, environnementale, ils avaient une ouverture d'esprit. Puis ils ont appris en chemin faisant. Et c'est intéressant de voir que s'il n'y avait pas eu l'entrée économique. Et les autres ont dit, non, nous finalement, on peut s'en passer. Et c'est quand même, on va avancer après, mais c'est quand même incroyable de faire ce raccourci. Parce que c'était 95. Et moi, j'arrive au moment où ils devaient signer. Et on se choisit avec ma direction sur cette mission-là. Qui me bottait plus que le reste du job, finalement. Et il n'a failli pas se faire parce que personne ne signait. Et finalement, j'ai arrivé et j'ai ramé pour avoir 5, 6 fermes qui ont signé. Et ce que je veux dire, c'est qu'on est en 95 et qu'on sera bientôt en 2025. Et que ça veut dire que c'est 30 ans. Et à la limite, il se passerait la même chose aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est quand même un non-progrès dans pas mal de territoires même de l'heure. De ce point de vue-là. Et ça, c'est vrai que c'est dur à imaginer. C'est vrai qu'on peut imaginer qu'il se passerait exactement la même chose. Donc, du coup, ce PDD, il existe. Il dure 5 ans. Et puis, à la fin, et ça, ça a été vraiment intéressant, il y avait d'autres agriculteurs. Je travaillais à 80% avec d'autres gens quand même, qui savaient ce qu'on faisait puisque ça avait été une liste fermée. Et donc, ça inspirait ce que je faisais, mais pas trop parce que sinon, je me faisais un peu taper sur les doigts si j'en parlais de trop. Mais néanmoins, ça se savait. Et il y a des gens, d'abord dans un premier cercle autour de ce groupe-là. Et puis, d'autres ailleurs qui se sont retrouvés un jour et qui ont dit, nous, on aimerait une suite. Je dis, vous êtes bien gentil, mais ça, ça ne dépend pas de moi. Et puis, même si ça dépendait de moi, à la limite, de toute façon, il faut que vous alliez vendre votre projet et l'argumenter. Parce que c'est une question de mettre du temps à disposition. Parce qu'il n'y avait plus de dispositif public aidé, alors qu'avant, mon temps avait été aidé. Ils y ont été et ils ont obtenu, effectivement, qu'il y a eu une poursuite. Là aussi, on peut parier qu'il n'y aurait peut-être pas la même réponse aujourd'hui. Ça serait pire. Et donc, voilà, ça a créé ça. Et comme Jean-Bernard, bien qu'éloigné de la zone initiale, comme on s'était rencontrés par ailleurs, voilà, lui, il m'avait rencontré là-dessus, il l'a su. Et puis, d'autres sont venus, il y en a même que je ne connaisse pas du tout. Emmanuel, à la limite, il est venu un jour dans mon bureau. Je ne sais pas par quel biais, il a su que le groupe existait. Et chacun est arrivé, ce qui fait que ce n'est pas un groupe territorial. C'est un groupe dont ce qu'on appelle le principe commun, ce qui les fédère, c'est bien une intention forte de cultiver autrement, de manière à, bien sûr, tout le monde a besoin de vivre de ce qu'il produit. Ça, c'est un non-sujet, j'allais dire. Ce n'est pas une bascule. J'abandonne l'économie qu'au profit d'aujourd'hui. Non, c'est, de toute manière, il doit m'en vivre. Mais tout en ayant des résultats qui satisfassent eux-mêmes, mais sur des enjeux qu'on appellera des biens communs. Et notamment, des enjeux liés aux pesticides, mais aussi aux fuites nitrates, puisque ce territoire de Saint-André, d'ailleurs, qui est le tien, mais qui avait été identifié au début, là, pour le coup, la direction des élus avait été courageuse. Ils avaient pris le territoire le plus dégradé au niveau environnemental. Ils l'avaient choisi exprès. Sur les nitrates, déjà, ça, c'est clair. Là aussi, on pourrait dire 30 fois après. C'est toujours la même chose. Et l'animation du bac a beaucoup de difficultés. Et elle a été moins documentée, parce qu'il y avait beaucoup moins d'analyses, mais elle a été forcément évoquée aussi du point de vue des phytosanitaires et de leur effet sur la biodiversité et le reste des enjeux. Ce qui fait que ce territoire, le projet du territoire initial, mais qu'après, on a repris largement dans le groupe, qui n'était plus du tout territorial, c'était à la fois les phytos, à la fois les nitrates. Mais d'une certaine manière, on a très vite parlé des enjeux globaux aussi dans ce groupe, parce que c'est ça qui les intéressait. Par rapport à l'évolution de mon système de culture, j'étais arrivé à l'année 2000, j'ai l'impression que je suis dans le mur. Je rentre dans ce groupe-là, qui réfléchit sur l'agriculture intégrée, ça s'appelait comme ça. Le but étant de réduire le plus possible l'utilisation des produits phytos et les engrais de synthèse. Dans un premier temps, on a travaillé sur la réduction des produits phytos sur la culture du blé. Voilà, on s'est limité à ça. Et en fait, très très vite, on a vu que si on n'utilisait pas d'autres leviers, on allait limiter, mais vraiment très à la marche, que ça n'allait pas aller très très loin, parce qu'on ne changeait rien dans le système de culture. Et en fait, il y a eu un moment pour moi très fort avec ce groupe, c'est quand Bertrand nous a demandé d'imaginer, en mettant complètement de côté la réelle faisabilité, la réalité économique, on mettait ça de côté et on essayait de se faire un système de culture qui nous paraisse le plus efficient possible, le plus efficace possible dans l'idée de réduire les produits de synthèse. Et donc sans s'interdire quoi que ce soit. Et l'exemple le plus frappant dans le groupe, c'est quand on a présenté nos projets les uns et les autres. C'est un gars qui est plutôt en valideur. Et le mec, il avait... Alors ce gars-là, il fallait prendre aussi son contexte social, ses envies, etc. Et ce gars-là, il était moniteur de parapente. Et donc il avait besoin aussi d'avoir du temps pour partir faire du parapente. Et puis faire du parapente, ça lui plaisait largement autant que de faire agriculteur, voire plus. Et donc ce gars, il a dit... Ben moi, il avait des terres difficiles, valideurs. Et son projet, c'était trois années de luzerne, une année de blé. Et en fait, comme ça, dit comme ça, l'uzerne... Alors en plus, je ne sais même pas s'il projetait de vendre ça à l'uzerne, enfin bon. Dit comme ça, tu te dis, bon, ben oui, économiquement, c'est complètement déconnant. Mais en fait, derrière, on a fait l'étude économique. Et en fait, il n'optimisait pas ses marges. Mais ce n'était pas déconnant. Ça lui laissait beaucoup de temps pour faire son monitorat de parapente. Donc il avait un revenu avec ce truc-là. Et puis, ma foi, sur ces terres, ça gérait les mauvaises herbes, ça gérait l'azote. Bon, alors il ne l'a pas mis en pratique parce que c'était quand même un peu excessif. Mais c'était intéressant parce que ça nous a amenés à réfléchir sur le fait que des choses qui nous paraissent complètement infaisables, finalement, elles peuvent être intéressantes pour d'autres raisons que des raisons économiques. Des raisons agronomiques, mais aussi des raisons de bien-être personnel, de choix, de vie, enfin bon. Et ça, pour moi, ça a été un moment très fort dans notre groupe. Moi, vraiment, ça m'a... Et puis, du coup, on se lâchait, quoi. On imaginait n'importe quoi. Alors que moi, ici, avec la culture que j'avais, pas faire du blé un an sur deux, voire même un peu plus, c'était difficile à me le faire rentrer dans le crâne. Et là, du coup, je me lâchais. Et je me suis aperçu que, finalement, c'était pas forcément complètement utile. Il y avait ça. Et puis ensuite, la réflexion aussi. Et ça, ça faisait partie des temps forts pour moi. Et donc, c'est le tableau qu'on a là. C'est de se dire, d'un côté, quels sont les résultats que j'attends. Qu'est-ce que je veux d'un point de vue durable, d'un point de vue social, d'un point de vue économique, d'un point de vue agronomique et d'un point de vue environnemental. Pourquoi je fais ce métier-là et qu'est-ce que j'en attends ? Et puis, en face de ça, je vais mettre une combinaison de moyens, de pratiques en œuvre. Et ça, c'est vachement important parce que ça me permet de comprendre pourquoi je fais les choses. Et dit comme ça, ça paraît un peu idiot, mais n'empêche qu'une fois qu'on a compris pourquoi on fait les choses, ça nous permet d'avancer plus loin. Et donc, rapidement, après avoir... Là, on s'est aperçu que rester sur le blé, ça n'allait pas. Donc, on a commencé à penser, à allonger les rotations, d'une part, à diversifier les cultures. Alors, tout ça, ça s'est fait aussi dans le même temps. Il y avait le second pilier de la PAC. Au début, il y avait ce qu'on appelait les CTE. CTE, c'était un accompagnement pour, justement, aller vers une agriculture plus durable. Même si les mots changent, mais tout ça, ça va dans le même sens. C'est l'agroécologie, c'est la transition, c'est l'agriculture durable, c'est l'agriculture intégrée. C'est tout ça. Et donc, moi, j'ai signé un CTE sur lequel je m'engageais à diversifier mes cultures, à mettre moins de chimie, à mettre moins de labours, etc., avec une aide financière. Donc, ça me rassurait économiquement et ça me permettait de pouvoir me lâcher, d'aller plus loin dans mes démarches. Donc, là, j'ai allongé les rotations, j'ai intégré des nouvelles cultures. La rotation historique du secteur, et qui était la mienne, dans les grandes lignes, c'était colza, blé, orge d'hiver. Donc, trois cultures d'automne. Alors, je faisais un petit peu de pote et agineux de printemps, mais très peu. Et donc, là, j'ai intégré de la févrole de printemps, du lin oléagineux de printemps, du lin textile de printemps, et puis un petit peu d'orge de printemps, à l'époque, voilà. J'ai mis ça dans ma rotation. Donc, déjà, là, mettre des cultures de printemps dans la rotation, ça casse les cycles des mauvaises herbes, ça casse les cycles des insectes, ça casse les cycles des maladies. Donc, là, déjà, ça permet de réduire l'utilisation de la phyto, puisqu'il y a moins de pression de maladies, d'insectes et de mauvaises herbes. Moins. Ensuite, on a... Enfin, c'est plein de briques qu'on vient mettre les unes à côté des autres. Ce n'est pas un élément... Il y a un élément très fort, c'est la rotation, la diversification des cultures et l'allongement des rotations. Mais après, c'est plein de petites choses qui vont venir en plus pour améliorer tout ce système-là. Donc, ça va être du décalage de date de semis, par exemple. Alors, le colza, on va le semer beaucoup plus tôt, de façon à ce qu'il démarre beaucoup plus vite et puis qu'on n'ait plus les problèmes de FOMA, parce qu'il n'est plus à un stade sensible au moment où le FOMA va se développer. Et beaucoup plus tôt, c'est passé de quelle date à quelle date, par exemple ? Alors, en fait, ici, en général, on se met le colza début septembre et moi, maintenant, je sème le colza au 15 août. Donc, ça fait quand même quasiment un mois plus tôt. Ce qui fait que... Moi, j'avais remarqué, par exemple... Alors, il y a le problème du FOMA, mais il y a le problème des limaces aussi. Moi, je n'utilise pas d'antilimaces parce qu'en fait, les limaces, bien souvent, elles arrivent quand on a les premiers orages de fin août. Et bien souvent, quand on a les premiers orages de fin août, mon colza, il est déjà développé. Alors, à la limite, si les limaces, elles mangent un peu de colza, ce n'est pas très grave parce que ça ne pose pas de problème sur la plante. Elle est suffisamment développée pour ne pas subir des conséquences. Le blé, le décalage de date de semis du blé, ça va être des semis. Alors, au début, on n'osait pas trop. Alors, on se met le blé plutôt... On nous disait qu'il fallait semer le blé après le 20. Alors, du coup, le 21, on attaquait. Puis, le 25, on avait fini. Mais finalement, en plus, avec le changement climatique, ça ne changeait pas grand-chose. Et petit à petit, on a décalé nos dates de semis. Et moi, maintenant, je sème les blés plutôt première quinzaine de novembre. Mais là, ça commence à être du lourd, première quinzaine de novembre. Et je pense que là, j'en ai semé cette année fin novembre. Et je m'aperçois que c'est plutôt celui qui est le plus réussi. Donc, il va falloir oser. En plus, le changement climatique faisant, je crois qu'on va pouvoir aussi peut-être semer début décembre sans avoir trop de problèmes. Mais ça veut dire aussi tout ça dans la pratique. Moi, par exemple, ici, je commence à semer mon blé. Et mes voisins, tous, ils ont fini de semer. Ils ont nettoyé le semoir. Ils ont rangé le semoir. Et en fait, moi, quand je sème mon blé, mes voisins, ils labourent pour les labours d'hiver s'ils font de la culture de printemps. Mais ça veut dire qu'on est complètement en décalage par rapport au reste du monde. Et ça, ça fait partie des choses difficiles à accepter parce qu'il faut être persuadé d'être dans le vrai. On est tout seul dans les champs. Alors, heureusement, il y a un peu de bio maintenant d'agriculteurs qui sont passés en bio et du coup, qui utilisent ces mêmes pratiques-là. Donc, je suis un peu moins tout seul dans la campagne. mais on est vraiment en décalage par rapport au reste du monde. Et ça, c'est pas forcément... Il faut être sûr d'être dans le vrai. Juste pour revenir sur le blé, le smith blé. Dans un premier temps, on s'était dit il faut qu'on réduise les densités de semis parce qu'en fait, ce qu'on cherche, c'est pas de la biomasse, c'est du grain. Et puis en plus, plus c'est dense en semis, plus on risque les maladies, etc. Là-dessus, on est un peu revenu. Et finalement, on sème maintenant plutôt de plus en plus dense. Aussi parce qu'on a vachement décalé la date de semis, ce qui fait qu'on n'a plus de risque d'avoir une biomasse trop développée puisqu'on sème au mois de novembre. Donc là, il n'y a plus de risque. Et donc, on met un peu plus de semences. D'autant plus que moi, le blé, les semences, elles ne sont plus traitées non plus. Donc voilà, on peut imaginer qu'on perd un peu de semences à l'enlever. En termes économiques, il y a une chose importante, c'est que moi, je fais toujours la marge, le calcul de marge... Alors, je le fais culture par culture, mais ce qui m'intéresse, c'est le calcul de marge sur le système de culture, sur la marge moyenne, en fait. Et en fait, on s'aperçoit que même... Parce que les arguments qui nous sont avancés souvent, c'est de dire que les cultures de printemps, les marges sur les cultures de printemps, elles sont mauvaises. Alors, certes, elles sont mauvaises, mais par contre, d'abord, sur la marge moyenne de l'exploitation, finalement, ça impacte très peu, parce que derrière, elles permettent aussi d'avoir des marges sur les cultures d'automne plus importantes, puisqu'on va mettre moins d'azote parce qu'on a fait des léguminoses de printemps, on va avoir moins de problèmes de mauvaises herbes, donc il y a moins besoin d'utiliser du désherbage chimique, on va avoir moins de problèmes de maladies, moins de problèmes d'insectes, et donc, du coup, le coût de production de mes cultures d'automne, par exemple, va être vachement diminué grâce aux cultures de printemps. Donc, finalement, ce qui est intéressant, c'est la marge globale sur le système. Et là, on fait le bilan année après année, et on voit bien que quand on compare à des systèmes conventionnels, la marge moyenne, elle est identique année après année, même avec des cultures de printemps qu'on ait petite marge. Donc, tout ça, c'est pour ça que ce qui est important, c'est l'approche systémique et globale, y compris économiquement. Identique par rapport au reste du monde, par rapport à un échantillon de plusieurs centaines de fermes, du même département. Quand on compare résultats avec les résultats centres de gestion, ma marge, elle est identique à un pôle d'agriculteurs conventionnels. Voilà. Si je compare à un groupe d'agriculteurs conventionnels. qui est éminemment variable, comme chez tout le monde, parce que les deux effets principaux de la marge, ce n'est pas la conduite d'agriculteurs. Ça, on pourrait un jour le développer si vous voulez. C'est l'effet de prix de l'année et l'effet du millésime de l'année, c'est-à-dire les rendements spontanés de l'année. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut absolument insister auprès de tout le monde. La façon de conduire l'agriculture, sauf si on fait n'importe comment et qu'on ne fait pas attention, mais compte très peu par rapport à deux effets qui sont le prix des denrées de l'année et le millésime qui fait que c'est plus ou moins favorable une année. Et ça, quelle que soit la façon de cultiver. Et d'ailleurs, c'est exactement pareil aussi en bio. D'où leur difficulté actuelle. Alors, mon système actuel, alors mon système, en fait, il évolue depuis 2000, il évolue en permanence. La rotation, le nombre de cultures. Cette année, j'ai 11 cultures différentes avec une rotation qui s'établit comme ça. Alors, je vais essayer de vous la faire de tête parce que les 11 cultures, ce n'est pas forcément facile. On va commencer par, je vais commencer par des lentilles. derrière les lentilles qui sont des lentilles donc c'est des cultures de printemps. Derrière les lentilles, il y a du colza. Derrière le colza, l'idée, c'est de faire de l'orge de printemps. Après l'orge de printemps, ça va être du lin textile. Après le lin textile de printemps aussi. Après le lin textile, c'est du blé. Après le blé, ça va être un poids ou une févrole. Enfin, les deux, quoi. Après ça, ça va être du blé à nouveau. Après, c'est ou du sorgot ou du maïs. et derrière le sorgot et le maïs, c'est de l'orge d'hiver. Et ensuite, je ne dois pas être loin des onze cultures. l'idée, c'est d'essayer d'alterner le plus possible culture d'hiver, culture de printemps, d'alterner les familles de culture et d'intégrer beaucoup de légumineuses de façon à capter de l'azote de l'air pour avoir moins d'azote de synthèse à apporter au champ. Et puis, cet azote qui est capté, essayer de la valoriser le mieux possible. C'est pour ça que derrière les lentilles, je vais faire le colza. Et puis, derrière mes poids, alors, parmi les choses que j'ai mis en place aussi maintenant, aussi parce que j'ai signé une MAE, c'est que derrière la récolte, tout de suite derrière la récolte, je sème un couvert. Pour moi, la couverture du sol la plus permanente possible est super importante. Donc, un couvert avec globalement 50% de légumineuses, mais essayez de mettre des légumineuses le plus possible dans ce couvert et puis un couvert diversifié avec des facélies, des radis, des choses comme ça. Mais le semis du couvert derrière la moissonneuse que je laisse en place jusqu'au semis suivant. Alors, ça va être détruit une semaine, 15 jours avant, mais pas plus, quoi. Et l'idée, c'est de... Alors, c'est dans l'idée, ça. C'est d'essayer de ne pas avoir à labourer pour les semis d'automne, de pouvoir faire du semis simplifié sans labour. Et sans glyphosate. Et sans glyphosate, bien sûr. Et sans glyphosate. Pour toi, c'est évident, mais vous me le savez. Donc, s'il y a moyen de faire sans labour uniquement avec du travail superficiel, je fais, mais ça, c'est une estimation si je vois qu'il y a vraiment trop haute graminée, par exemple, je labour quand même. Et pour les cultures de printemps, c'est quasiment systématiquement à labour parce que c'est quand même compliqué de faire du... Parce que les couverts sont comme ça quand même. Et puis les couverts, alors les couverts, la destruction des couverts, c'est... Bon, quand c'est pour une culture d'automne, c'est donc grosso modo 15 jours avant le semis, c'est une destruction mécanique avec un rouleau, un rouleau genre rouleau faca, quoi, et puis des dents, pas de doigts ou du disque. Et pour les cultures de... La destruction pour les cultures de printemps, en fait, c'est les jours de gel, en fait, c'est les matins de gel parce qu'en général, 9-10 heures le matin, c'est fini, on ne peut plus faire. Donc c'est plutôt très tôt le matin quand les plantes sont gelées, roulez dessus avec un rouleau classique, quoi, pour les... Les plantes, elles sont gelées, elles sont pleines d'eau et elles cassent. Et donc là, il n'y a pas besoin de glyphosate. Et en fait, elles cassent. Alors là, justement, hier, je faisais un tour de plaine. Les phacéli, elles sont cassées, les radis, ils sont cassés. Et je vois que les trèfles, par contre, eux, ils sont là, ils continuent éventuellement à capter de l'azote et à me fournir de l'azote. Et c'est pour ça que derrière, au printemps, je laboure, pour détruire notamment ces trèfles. Le poste économique semence de couvert, c'est un poste assez important. En fait, je me suis aperçu que c'est assez important. globalement, j'ai du mal à faire à moins de 50 euros de l'hectare. Mais alors, 50 euros de l'hectare, ça commence à faire un peu du chiffre parce que j'en mets sur 90 hectares. Donc, vous faites le calcul. mais en fait, moi, je suis convaincu que je le retrouve un jour ou l'autre. Enfin, notamment parce que dedans, il y a des légumes qui vont capter, parce que je vais capter l'azote qui potentiellement pourrait fuir. Hop, je le capte. enfin, et puis, c'est bon, c'est intéressant en termes de biodiversité. Donc, c'est aussi des choses que je vais récupérer après. Je recrée de la matière organique. Enfin, voilà, mais tout ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément quantifiables économiquement. Moi, je suis persuadé que pour mon sol et pour mes champs, c'est super important. Et donc, c'est d'une manière générale, c'est essayer de mélanger. Alors, il y a beaucoup de... Il y a phacélie, il peut y avoir du tournesol, des navets, des crucifères. Alors après, il peut y avoir du niger, il peut y avoir des choses comme ça. Et puis, beaucoup de trèfles aussi, beaucoup de trèfles. Et ça, c'est à peu près sur toutes les... Enfin, avant toutes les cultures ou après toutes les cultures. Et il y a juste derrière le lin où là, le lin, il est récolté, le lin textile, il est récolté tardivement en fait, c'est début septembre. Et lui, alors ça, moi, je n'ai pas l'explication, mais derrière le lin textile, on a une quantité d'azote incroyable, libre dans le sol. Et donc, derrière le lin textile, là, je fais uniquement une moutarde. Parce que, comme elle est semée très tard, il faut qu'elle pousse très vite. Puis derrière le lin, je fais du blé. Donc, le temps de pousse est vraiment très réduit. Et en fait, donc, je fais de la moutarde. Et là, je me suis aperçu que j'arrivais à faire en semant les moutardes début septembre. J'arrivais à faire des moutardes avant mon blé que je sème quand même au mois de novembre. des moutardes qui ont vraiment fait beaucoup de biomasse. Moi, j'essaye de vraiment m'appliquer. Moi, je sème un couvert comme je sème une culture. Pour moi, un couvert, c'est une culture à part entière. Donc, je sème mes couverts avec mon semoir à céréales. Et puis, j'essaye de semer comme je sème un blé ou une culture. Et par contre, je ne sème effectivement pas profondément. Je sème les trèfles et tout ça, je ne sais pas, c'est trois centimètres, deux ou trois centimètres. Et puis, suivant le temps qu'il fait derrière, ça peut m'arriver de rouler aussi pour tasser la graine. Donc, après des chômages, des chômages, c'est mon racisme ? En fait, moi, mon combiné de semis, c'est des disques. Donc, je passe directement derrière la moissonneuse avec ce disque et mon semoir qui est dans le combiné. Donc, il n'y a qu'un passage. En fait, l'idée quand même, c'est aussi, dans ma réflexion, c'est aussi d'essayer de réduire l'utilisation d'énergie fossile, de gasoil notamment. Et du coup, j'essaye de réduire le nombre de passages. Et donc là, c'est un seul passage avec les disques et le semoir. Et c'est mon combiné de semis qui est comme ça. C'est de la semence achetée. C'est du mélange, un mélange tout fait que éventuellement, j'achète deux mélanges différents et je remélange ces mélanges-là. Mais c'est de la semence du commerce. Et donc, j'ai des doses préconisées de semis et je m'adapte, enfin, je sème les doses préconisées en fait. Mais ça, parce que le calcul a été fait avant moi. les semenciers, ils ont déterminé, ils ont fait un mélange en fonction du nombre de graines, etc. Enfin, ça, moi, j'applique la règle en fait. En termes d'itinéraire technique, donc, j'ai parlé des décalages de suie, des choses comme ça. J'ai une RC-tri et là, maintenant, j'ai un collègue qui a acheté une houe rotative qui est prête à me faire de la prestation. Donc, j'essaye de faire du désherbage mécanique principalement sur les cultures de printemps. Et je... Et pour le... Pour le maïs et le tournesol, moi, je n'ai pas de semoire de précision. Donc, pareil, c'est un prestataire, c'est un collègue qui vient semer le maïs et le tournesol. Et donc, c'est lui aussi qui va faire du binage de maïs et tournesol. Après, pour les cultures d'automne, je ne fais pratiquement pas de désherbage mécanique. J'avais mis... Je faisais à une époque un désherbage, un passage de RC-tri à l'aveugle le plus systématiquement possible. Sur le semis, c'est ça ? Sur le... Enfin, 10 jours après le semis, quoi, une semaine après le semis. Alors, c'était d'abord difficile parce que souvent, il fait humide et voilà. Vu que je retarde encore mes dates de semis, maintenant, je suis au mois de novembre. Là, c'est de plus en plus difficile de trouver un créneau pour passer la RC-tri. Et finalement, je ne suis même pas sûr que ça serve vraiment à beaucoup. Donc là... Mais de toute façon, le créneau est de plus en plus difficile à trouver quand on sème au mois de novembre. Le créneau RC-tri, il est quand même très compliqué. S'il se présente, pourquoi pas ? Mais le désherbage mécanique, c'est plutôt... C'est plutôt sur les cultures de printemps. Donc, RC-tri ou rotative. Et puis, binage sur... C'est maïs et tournesol quand c'est faisable. Après, en termes d'itinéraire technique et d'utilisation de la chimie, les insecticides, je ne sais plus ce que ça veut dire. Il y a des années que je n'en ai pas utilisé parce qu'en fait, moi, en plus, quand j'en ai utilisé à l'époque, les insecticides, en fait, c'est fait pour tuer les petites bestioles. Mais les grosses, comme moi, ça ne les tue pas. Mais par contre, j'étais hyper allergique. Derrière, quand je faisais un insecticide, j'avais le nez qui coulait. Enfin, je n'étais pas très bien. Donc, je me suis dit, là, ce n'est pas terrible. Ça, je ne fais plus. Donc, ça fait très, très, très longtemps que je n'ai pas utilisé d'insecticide. moi, je crois à la compensation. Je crois, notamment avec mes couverts. Alors, j'ai replanté 4 kilomètres de haies. J'ai, je crois, 3 hectares ou 4 hectares de jachères. Moi, je crois à tout ça pour favoriser la biodiversité, pour permettre un équilibre aussi des insectes. Et voilà. Donc, je mise là-dessus. Et puis, et puis, la compensation des plantes aussi. Je me dis que, voilà, elles peuvent se faire attaquer peut-être, mais elles ont une capacité à compenser par ailleurs. Enfin, bon. Donc, pas d'insecticide. Fongicide, eh bien, il n'y en a plus depuis, depuis un certain nombre d'années. Je ne sais plus combien, mais il y a au moins 5-6 ans que je n'ai pas fait de fongicide. Et, et, et traitement de semences, pour toutes les semences fermières, il n'y a pas de traitement de semences. Enfin, je fais un enrobage, mais je crois que c'est plus pour me rassurer. Je fais un enrobage, mais bon, je pense que ce n'est pas négatif. Je fais un enrobage avec, avec de, de la macération d'ortie et du ferment, du ferment de, de céréales. C'est du canet, ça s'appelle. Donc, je, enfin, je mouille ma semence avec ça. Ça a un effet, je pense, fortificateur. Et, en tout cas, si ça ne fait rien à la plante, ça rassure l'agriculteur. Un litre de canet, un litre de macération d'ortie pour, par quintal. OK. Mais ça, c'est pareil, c'est, bon, c'est, c'est la recette que j'ai aujourd'hui. Elle est, elle est peut-être évolutive. Et, donc, traitement de semences, c'est ça. Donc, il reste, en fait, le désherbage, les produits phyto, deux désherbage, les herbicides. Alors, les herbicides, pour le blé, en fait, je ne fais pas d'herbicides d'automne. Sauf si, vraiment, je vois qu'il y a un vrai fort salissement. quand je fais un herbicide d'automne, ça, c'est vraiment à la parcelle. Mais, d'une manière générale, j'évite l'herbicide d'automne et je vois au printemps si, si je dois désherber, donc, ça va être avec plutôt des sulfonilurées, quoi, ou rien du tout. Mais ça, c'est une estimation, voilà, c'est au tour de plaine. mais ça veut dire aussi qu'il faut être en capacité. Qu'est-ce que je suis capable d'accepter comme salissement dans mes champs ? C'est-à-dire, si je ne suis pas capable d'accepter une mauvaise herbe, il va falloir désherber. Moi, j'ai une... Voilà, ça ne me dérange pas d'avoir un peu de coquelicots dans mes champs. Ça ne me dérange pas d'avoir un peu de graminé, le tout, c'est qu'ils vont venir concurrencer la culture, certes, mais, voilà, c'est l'acceptation. Quel salissement je suis capable d'accepter ? Et aussi, d'évaluer. C'est peut-être ça la partie la plus difficile, c'est d'évaluer le salissement au printemps. Est-ce qu'il va être vraiment gênant ou pas ? Et ça, bon, c'est l'expérience de l'agriculteur. donc, par exemple, cette année, sur 30 hectares de blé, j'en ai désherbé la moitié avec un passage, donc un IFT sur la moitié des blés. Après, le colza, le colza, alors, je... Alors, cette année, j'ai encore du colza derrière une céréale et j'ai du colza derrière lentilles. Derrière lentilles, je n'ai fait aucune intervention et d'une manière générale, souvent, je faisais zéro intervention. Derrière la céréale, là, j'ai été obligé de faire un kerb parce qu'il y avait vraiment trop de repousse de céréales et aussi de graminées, vulpins, régras. Mais, en fait, je m'aperçois, c'est aussi l'intérêt de faire le colza derrière les lentilles, c'est que derrière les lentilles, le colza, il est très propre et il y a zéro désherbage, donc. J'imagine que tu as des repousses des lentilles qui viennent s'associer à ton colza. Alors, il y a des repousses de lentilles, mais d'une part, elles peuvent s'associer et d'autre part, elles gèlent. Et là, j'ai eu un peu peur cet hiver parce qu'il y en avait quand même pas mal et en fait, avec le gel à moins 6 qu'on a eu, toutes les lentilles ont grillé et là, il y a un colza, j'ai un colza qui est assez beau, enfin, que je trouve beau, en tout cas. Donc après, en termes de désherbage chimique, les cultures qui sont binées, normalement, sauf problématiques très ponctuelles, il n'y a pas de désherbage. Les lentilles, elles ne sont pas désherbées chimiquement. Après, le lin, alors le lin, je ne sais pas faire sans désherbage pour l'instant, sans désherbage chimique. j'ai fait des petits essais, on a fait des petits essais de désherbage mécanique à la RC Trille. Le lin, là, c'est compliqué. Alors, j'en discute avec des agriculteurs bio de Seine-Maritime qui font du lin en bio et qui arrivent à faire. Moi, je ne sais pas faire encore. Donc là, je désherbe. Donc c'est un IFT. Les pois de printemps, je ne sais pas faire non plus. Donc là, c'est pareil. Alors, c'est à peine un IFT, c'est plutôt 0,8. Au semi, les pois, c'est un challenge nirvana. Alors, peut-être que je pourrais me passer du nirvana à faire que du challenge. Bon, là, il y a des choses peut-être à tester pour baisser encore la quantité. Donc, sur le lin, alors, c'est plutôt... Là, je... actuellement, c'est plutôt un allié... un allié... je ne me rappelle plus ce que je mets avec l'allié. Il y a des alliés spéciaux. Un allié bas à grand. Oui, ou seul, mais en fait... un allié homologué. Il y a des alliés maintenant qui sont homologués sur le lin, donc c'est un anti-dicote. C'est une gestion plutôt des dicotes. Sur les févroles, c'est du désherbage mécanique. C'est des févroles d'hiver. C'est du désherbage mécanique. Uniquement, il faut peut-être dire pourquoi, parce que contrairement au poids, on peut être beaucoup plus agressif. Oui, parce qu'en fait, le poids, le poids, alors, d'une part, le poids, il a quand même tendance à être concurrencé fortement par les mauvaises herbes quand il y en a. Plus des problèmes de récolte. et en fait, le poids, il ne supporte pas bien le herçage, la hercétrie. Alors que la févrole, la févrole, ça supporte bien beaucoup plus facilement. Et c'est... La concurrence avec la mauvaise herbe est moins forte. La févrole, elle pousse beaucoup plus haut. La concurrence est moins forte. Donc c'est tout à fait faisable. Et puis, le sorgot, le sorgot, le sorgot, c'est gestion avec des outils mécaniques. Et puis, ça peut, voilà, ça peut, il peut y avoir un complément de chimie suivant la flore qui est présente. Mais c'est pareil, on peut faire, là, on peut faire du, du poste levé, en fait. Donc ça permet de voir un peu comment ça a évolué. Et puis là, il y a éventuellement un petit peu de chimie si nécessaire. Mais bon, pareil, le sorgot, il est capable de supporter un peu de salissement de mauvaises herbes. Globalement, c'est ça, quoi. Et une petite question, justement, sur sorgot, maïs tournesol. Les oiseaux, peut-être, qui viennent s'embêter, pigeons, corbeaux, qu'est-ce qu'il y a de travail là-dessus ? Le maïs, oui, il y a pigeons, corbeaux. Donc là, il y a un groupe de chasseurs dans le secteur qui aiment bien s'amuser avec ces animaux-là. Donc, voilà, je les contacte. Et puis, ils viennent faire un peu de, un peu de, de tir, quoi, quand nécessaire. ils viennent une, deux, trois fois, et puis normalement, après, ça repousse. Et puis après, voilà, des canons, des choses comme ça. L'idée, c'est quand même de semer ces cultures-là au moment opportun, de façon à ce que ça démarre très, très vite. Parce qu'en fait, c'est ça, le problème. C'est quand la culture, elle patine, les prédateurs, ils en profitent. Si la culture, elle démarre très, très vite, on arrive à passer le stade assez rapidement où la culture est sensible à ces prédateurs-là. Mais oui, ça reste un problème. Voilà, c'est les chasseurs et puis les canons et puis, et puis, bon, en espérant que mes collègues, ils en sèment aussi. Alors, comme il y a de plus en plus, il y a quelques agriculteurs bio dans le secteur, du coup, ils font aussi du maïs. Donc, il n'y a pas que méchant à moi. Il y a, voilà. Au niveau de la consommation de carburant, je suis environ à 60 litres hectares. Alors, en sachant que là-dessus, je ne sais pas si je compte la récolte. Je ne me rappelle plus trop. Mais qui est déléguée. Parce que la récolte, elle est déléguée. Je ne fais pas ma récolte moi-même. C'est un prestataire qui va faire ma récolte. 60 litres hectares. En sachant que, alors, l'idée de mettre les couverts et de moins travailler le sol, d'une part, c'est parce que, moins on travaille, moins on fait minéraliser et moins on use d'outils, etc. Mais l'idée, ce n'est pas tant de limiter la quantité de gaz à effet de serre produit par mon gasoil. c'est surtout de se dire j'essaye de limiter la quantité d'énergie fossile consommée. C'est plutôt ça, moi, qui m'interpelle. Me dire le stock d'énergie fossile, il n'est pas indéterminé. Et du coup, moins j'en consomme, mieux ça sera. Parce qu'en fait, par rapport au gaz à effet de serre, ce n'est pas le gasoil qui est... On a fait une étude récemment. Ce n'est pas le gasoil qui est vraiment impactant. c'est vraiment la consommation d'engrais de synthèse qui est impactant sur la quantité de gaz à effet de serre produit. C'est du style dans des fermes qu'ils ont là en grande culture, c'est du style 75% vient de l'azote. Alors même qu'ils mettent moins d'azote au reste du monde par rapport à l'effet de CO2 lié au carburant fossile. Mais ça, ce n'est pas des chiffres... On vient de le faire pour qu'ils en prennent conscience. On l'avait déjà vu dans des évaluations qu'ils n'avaient pas fait eux-mêmes plusieurs fois depuis 15 ans. Mais en fait, c'est des chiffres à peu près connus. Si on est dans un système cultivé, c'est l'azote de très très loin le premier facteur de gaz à effet de serre d'une ferme qui cultive de manière nulle. Ce qui ne veut pas dire qu'on s'en fiche de l'effet du carbone et du CO2 émis à partir du gasoil. Mais ce n'est pas le nerf de la guerre. Alors, la fertilisation, déjà au départ, l'idée, ce n'est pas de chercher le rendement maximum. Donc, je pars d'un objectif de rendement ou d'un potentiel de rendement plutôt assez bas, en fait, plutôt inférieur à la moyenne et qui correspond à ma moyenne olympique, ma moyenne sur 10 ans. Et donc, moi, là, j'ai fait mon prévisionnel. Je pars sur des objectifs de rendement de 65 quintaux. Alors, je disais tout à l'heure que la moyenne du rendement ici, c'est 80-85. Donc, on voit que je suis quand même avec des objectifs plus bas. Et puis ensuite, donc, pour ce qui est du blé, principalement, mais on essaie d'élargir ça aux autres cultures, on pratique ce qu'on appelle la fertilisation azotée dynamique. C'est-à-dire que, donc, on travaille à partir d'une thèse qui a été faite par une personne à l'INRAE. qui a été faite. l'idée, c'est de suivre l'évolution semaine après semaine des besoins azotés de la culture. Donc, pour ça, on pince les feuilles. Alors, c'est toutes les semaines, ouais. Et puis, on a... Alors, peut-être que Bertrand pourra peut-être approfondir le truc, mais en gros, on a un résultat. il y a un travail qui a été fait qui nous détermine, voilà, à quel niveau de besoin est la plante à un moment donné. Et puis, en fonction de ça, on apporte ou on n'apporte pas, mais d'une manière générale, on apporte sur des quantités assez faibles. C'est de 30 à 60 unités à la fois, mais c'est plutôt 30-40. Et au moment du besoin réel de la plante. Voilà. Et donc, en faisant ça, moi, ce que je m'aperçois dans la pratique, c'est que d'une part, on diffère énormément l'apport. C'est-à-dire que les apports azotés, ils vont commencer sur du blé, ils vont commencer plutôt d'une manière générale. Après, voilà, vu qu'on suit au jour le jour, ça peut différer suivant les années, mais d'une manière générale, les apports azotés, ils commencent rarement avant fin mars, début avril. C'est-à-dire, en fait, vers le stade début montaison et puis un centimètre. Et ce qu'on voit aussi, c'est que l'apport est beaucoup plus faible. Moi, j'ai des blés l'année dernière sur lesquels j'ai apporté 40 unités d'azote, 40 unités d'azote, et ces blés ont fait 85 taux de rendement. Donc, ils ont fait des rendements supérieurs à ce que j'avais imaginé au départ en mettant en mettant très peu d'azote. Parce qu'avant, il y avait un poids, une culture de poids avec un couvert et il y avait du reliquat et il y avait une bonne vie du sol, sans doute. Enfin bon, et puis des conditions climatiques qui ont fait que. Mais voilà. Et en fait, aujourd'hui, l'apport moyen sur l'année dernière, sur les blés, c'est 80 unités d'azote. et la réflexion est la même sur le colza et puis on essaye de voir sur les autres cultures aussi en pinçant est-ce qu'on arrive à suivre aussi. Mais l'objectif, c'est effectivement quand même de ne pas... Par exemple, le maïs sur le secteur ici, maïs non irrigué, sud de l'heure, je sais que je ne peux pas espérer faire des rendements délirants. donc vu que je n'aurai pas les rendements, ce n'est pas la peine que j'amène de l'azote. Voilà. L'approche est comme ça. Mais elle est sûrement beaucoup plus pointue sur le blé, sur l'orge aussi, sur l'orge d'hiver. Et donc, on arrive sur du blé. Donc l'année dernière, 80 unités de moyenne sur la solde de blé. Et quand je fais la balance globale azotée, eh bien, alors ici, l'idée, c'est d'arriver à être en dessous de 60 kilos. Et on nous dit d'ailleurs que 60, c'est absolument pas possible. de balance. Et en fait, moi, j'arrive à zéro, voire moins. C'est-à-dire que je... De solde. De solde. Voilà. Je sors plus d'azote que j'en ai rentré. Et mon solde, il arrive à être négatif. Alors que, voilà, l'idée, c'est d'arriver... Le solde d'azote. C'est le solde d'azote entre l'apport et l'exportation calculée par les plantes. Ça s'appelle un solde d'azote. C'est entre les importations et les exportations. C'est le solde entre les deux. C'est pas un écart au bilan calculé. C'est un solde calculé, mais qui est sur des bases très référencées de combien qu'un tas de blé exporte réellement d'azote, combien chaque culture exporte. Et à la fin des comptes, c'est finalement en fonction du rendement obtenu. Ça me fait une consommation. Et en face, il y a des apports. Et du coup, quand c'est négatif, ça veut dire que le blé a quand même été produit. Et ça veut juste dire que dans ce cas-là, la culture s'est alimentée avec de l'azote qui était dans le sol et qui a été sous-estimée dans un calcul de bilan. C'est tout le problème du calcul de bilan qui est intéressant pédagogiquement parce qu'il évoque tous les postes de fourniture, mais qui renseigne très très mal finalement. Il n'est pas capable d'être précis sur les postes de fourniture. Alors qu'en suivant le végétal, on oublie ces postes-là, c'est le végétal qui le dit. Et à la fin, quand on calcule un sol, c'est une manière plus objective et de dire finalement qu'en est-il à la fin. Et si le sol est négatif, il n'y a pas de mystère. C'est que la plante a trouvé de l'azote dans le sol plus qu'il n'était prévu. tu nous réponds. Alors par rapport à la méthode à Pien, qui serait éventuellement encore des faiblesses sur le fait que la feuille du maître brun et plus... Des plantes, on en pince par parcelle au moins une trentaine. Donc bon, je pense qu'on peut moyenner là-dessus et je ne pense pas que le différentiel soit énorme. Effectivement, il ne faut pas pincer une ou deux et l'idée, c'est quand même de pincer les dernières feuilles sorties, mais complètement sorties. Non, je pense que le risque ne me paraît pas énorme. Après, c'est une approche qui est complètement différente. C'est-à-dire que c'est une approche où on s'appuie aussi sur la vie du sol, sur la minéralisation dans le sol, sur le poul azoté du sol, sur la biologie du sol et la fertilisation minérale. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois et que je l'analyse. Elle vient là en complément de tout ça. Elle vient là pour donner un petit coup de main à un moment donné où on pourrait se retrouver dans une situation déficitaire. Mais c'est un peu comme l'approche des pesticides, en fait, des herbicides ou des choses comme ça. On met tout en place pour que tout se passe bien d'un point de vue biologique. biologique. Et puis, si vraiment, il y a un problème, j'ai cette arme chimique qui vient compenser tout ça. Mais l'idée, c'est quand même de mettre le sol dans les meilleures conditions possibles pour qu'il nourrisse ma plante naturellement. Et puis après, contrairement à l'agriculture biologique, moi, je m'autorise à venir donner le petit coup de pouce qui va aider à ce que ce soit mieux. Mais du coup, parce que si on continue à apporter l'azote fortement comme ça, on artificialise complètement notre culture. Et alors, je pense que le fait de faire de l'agriculture, c'est artificialiser la nature. Ça, c'est clair. Mais je pense qu'il faut essayer de l'artificialiser le moins possible, en fait. le principe de faire dite dynamique et l'a très bien expliqué Jean-Bernard, c'est de suivre ce que le végétal nous montre comme statue azotée. Alors, ça passe par un indicateur intermédiaire qui est le taux de chlorophylle puisque finalement, ça s'appelle un chlorophylle-metteur. Alors, beaucoup de gens connaissent la pince dite N-Tester Yara, qui est quand même le vendeur d'André. En fait, c'est la même pince mais qu'on l'utilise de manière totalement autonome sans aller sur leur site. et c'est quand même une méthode, dans ce qu'a dit Jean-Bernard, on voit bien que la décision revient à l'agriculteur. Elle ne revient pas ni à moi ni à je ne sais qui dans une boîte noire. Et donc, du coup, c'est le taux de chlorophylle qui est l'indicateur intermédiaire. plus il y a de chlorophylle en gros et plus le statut azoté est élevé. Donc ça, on le suit. Donc, ce chlorophylle-metteur, je l'ai dans la voiture si vous voulez en aller voir après. Mais tout le monde le connaît plus ou moins. Et donc, effectivement, on pince des échantillons et on a une première grille de correspondance entre la mesure de chlorophylle et puis un statut azoté. Ça, c'est une première chose. Et ça, on pouvait le faire et en fait, on l'a fait sans pincer pendant toute une période puisque la science, elle évolue la connaissance avec le temps. Et en fait, la première partie de cette méthode-là, elle a été travaillée par la directrice de thèse de la seconde thèse, Marianne Geoffroy, et qui, elle, avait montré qu'on pouvait conduire un blé avec, elle appelait ça en carence azotée, mais en tout cas avec moins d'azote, notamment sur toute la première partie du cycle. Et la deuxième thèse, elle a produit ce que vous appelez la BAC, c'est-à-dire une grille, c'est-à-dire que finalement, il y a un modèle de développement qui dit en fonction du statut azoté du blé aujourd'hui. Le modèle de développement de la culture par rapport à ce que j'ai pensé aujourd'hui me permet de dire à quel niveau de statut azoté elle serait dans trois semaines à peu près. Et si ce statut azoté virtuellement qu'elle imaginait, simulé dans trois semaines est correct, eh bien la réponse n'est pas d'apport nécessaire. Et puis si ce statut azoté simulé pendant trois semaines paraît produire un risque de rase trop élevé, alors la réponse apportée pour aujourd'hui serait ou 30 ou 40 ou 60 par exemple. Donc on a beaucoup manié ça avant et en fait je me suis rendu compte récemment, c'est parce que vous aviez beaucoup manié le fait de décaler déjà sans pincer avec des techniques qui s'appelaient deux tiers, un tiers, c'est-à-dire deux tiers en centimètre, un tiers à la fin et avec de toute manière de manière calculée tout ça pour mettre 30 points d'azote en tendance mais de manière calculée et ça c'était la première thèse et la deuxième elle a permis en simulant qu'est-ce que se donnerait dans trois semaines de faire une proposition d'apport. Mais c'est là que peut-être pour répondre à ce que disait Mathieu, c'est qu'on n'est pas à 5-10 points près donc on n'est pas dans la précision arithmétique. Et puis quand une abac c'est une grille donc la plupart du temps ils sont en limite entre des cellules de la grille entre deux cases et donc du coup c'est là que ça devient intéressant c'est l'agriculteur qui décide il décide et l'abac n'est qu'un repère et moi je les incite à arbitrer mais je ne sais pas s'il faut ouvrir la boîte de l'affaire parce qu'il n'y a pas que ça ça c'est le bouton 2 de la décision le bouton 1 de la décision c'est où je suis en vitesse de croissance de la plante par rapport à son stade et aux conditions météo d'apport et quand on match entre le bouton 1 de la décision et le bouton 2 ça veut dire qu'on ne va pas regarder que le statut adoté et que par exemple ils peuvent très bien arbitrer en disant normalement je devrais mettre 0 mais aujourd'hui il pleut je suis en montaison et ils annoncent 10 jours de sec et bien à eux libre à eux et pas à je ne sais qui de décider d'en mettre 20 points même si la grille leur dit 40 ils leur disent 0 c'est ça qui est intéressant c'est comment ils arbitrent pour à la fin finalement obtenir ce qu'ils veulent c'est-à-dire une sobriété par rapport à l'azote autorégulée et bien c'est que chaque unité apportée a un coefficient d'usage beaucoup plus important qu'autrement et ça c'est on ne le dit pas assez cette méthode là c'est ça surtout l'objectif c'est une efficacité de l'absorption de l'apport qui augmente ce qui fait que la réduction d'apport global c'est une réduction théorique mais ce n'est pas forcément une réduction pour le peuplement et ce faisant chaque unité apportée si on augmente son efficacité ça veut dire moins de pertes donc moins de pertes pour les nitrates moins de pertes pour les gaz à effet de serre question supplémentaire mettons je suis agriculteur je n'habite pas dans l'Eure je n'habite même pas en Normandie je n'ai pas Bertrand-Aumont comme conseiller de la Chambre comment je peux faire si je veux mettre en place cette méthode APN j'ai vu qu'il suffit que je me procure un chlorophyllmètre mais il me faudra une ABAC est-ce qu'elle est sur internet oui oui alors moi je ne suis pas forcément chargé de la divulguer d'abord je veux bien le faire de la divulguer parce qu'il n'y a pas 50 000 ABAC il y avait deux façons de faire c'était soit produire des grilles pratiquement sur un maillage territoire énorme mais pour le coup ça pose des problèmes de logistique INRAE n'a pas les moyens et ce n'est pas leur job de produire des ABAC sans arrêt c'est très très gourmand en calculateur première chose et en fait on s'est rendu compte et ça c'est la recherche qu'on a décidé qu'il valait mieux avoir un nombre d'ABAC limité et qu'ensuite les gens apprennent à s'en servir et voient éventuellement comment dans leur territoire ils peuvent jongler avec donc c'est plutôt l'hypothèse qui a été retenue ça veut dire qu'on peut quand même proposer des ABAC identiques et le plus important c'est de ne pas les livrer clés en main comme ça puisque ce n'est pas un OD clé en main on l'appelle APN parce que c'est le terme apprentissage c'est aussi un jeu de mot bien sûr avec API si c'était avec un H mais c'est API pour apprentissage ça veut dire que c'est un apprentissage nécessaire des agriculteurs et de ceux qui éventuellement accompagnent à la limite moi j'en parle de moins en moins avec vous j'en parle avec des nouveaux groupes et vous je vous talonne plutôt pour d'autres cultures mais sur le blé je pense qu'ils sont vraiment en complète mais ce que tu disais tout à l'heure je trouve qu'il est vraiment important c'est à dire qu'il y a cet outil là qui nous aide mais après c'est vraiment aussi la décision de l'agriculteur c'est ça qui est bien peut-être que là on peut y rentrer les résultats attendus et puis ma capacité et mon choix personnel en fait j'ai un outil mais c'est vraiment un outil c'est pas un truc qui va me dire blanc, noir oui, non ou 40, 60 j'ai un outil qui me donne un état et puis ensuite moi en fonction du climat en fonction de la pluviométrie peut-être en fonction de mes vacances même je vais déterminer si je dois aller mettre l'azote aujourd'hui ou si j'attends encore un peu et si on reprend ton exemple parce que même la grille APN actuelle enfin la BAC que nous on utilise il y en a 3 ou 4 elle n'a pas été envisagée le calculateur n'a pas imaginé la situation où la personne devrait réduire délibérément et volontairement la quantité d'azote par rapport à un rendement elle est quand même faite pour ne pas limiter le rendement du blé donc ça veut dire que lui il peut l'utiliser mais j'allais dire à la limite on n'en a d'ailleurs jamais parlé mais en disant mais en aucun cas je ne mettrai des doses les plus fortes proposées par la BAC parce que moi je veux m'auto-limiter par exemple et sinon pour finir quand même pour aider les gens qui voudraient il y a un jeune chercheur à Inrae qui a repris le dossier et il y a aussi une application qui va être disponible voire qu'il l'est déjà sur les smartphones mais et donc c'est Raphaël Pau à Inrae à Saclay et il peut aussi pourquoi pas mais ce que je tiens à insister c'est que ce n'est pas un truc clé en main et vas-y pépère c'est ça qui fait les échecs et puis par rapport à ce qu'évoquait Mathieu on n'en est pas à ce niveau de précision pendant toute la montaison du blé il n'y a pas de différence ça c'est la dernière feuille qui a entourné les différences et en plus ça n'a jamais été documenté ce qu'il dit jamais 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 donc il ne faut pas faire peur aux gens avec ce genre de méthode si les gens veulent des méthodes qui sont à 5 points près ils ne prennent pas APN moi je suis le radical ça ne leur conviendra pas il y a des régions qui ont fait 3 années d'essai financées par l'Europe et qui n'ont jamais travaillé avec des agriculteurs moi j'ai travaillé quasiment sans essai que avec des agriculteurs donc vous voyez c'est aussi un état d'esprit si on attend des choses à 3 unités près et bien on ne fait pas APN et donc APN n'a pas d'objectif de rendement en fait non un état de la planète exactement pourquoi ? parce que le peuplement ogétal à un moment donné dans une région donnée et bien il permet de dire en quoi il est limitant ou pas par rapport à des hypothèses non limitantes par ailleurs et donc voilà et ça c'est intégré dans ce qu'on appelle un modèle de développement c'est quoi ? c'est un outil qui calcule mais qui est capable d'intégrer plein de données différentes et donc et qui est beaucoup plus puissante que notre propre cerveau pour essayer d'imaginer finalement en fonction de ce qu'on a aujourd'hui qu'est-ce que ça peut pouvoir dire dans 3 semaines et selon la réponse dans 3 semaines et bien je propose une décision pour aujourd'hui donc il n'y a pas de rendement dans l'affaire bon la fertilisation c'est une chose mais après c'est aussi après ou avant d'ailleurs je ne sais pas c'est comment c'est la gestion de l'azote dans le sol et de l'azote capté etc donc moi je fais alors il se fait aussi que c'est parce que je suis dans un bassin de captage mais je fais systématiquement des reliquats azotés sur 5 et 3 8 parcelles différentes je fais des reliquats entrée hiver et je fais aussi des pesées de couvert avec la méthode merci donc dans diverses situations donc j'ai un certain nombre de pesées et puis et puis ensuite les reliquats sorties hiver alors là j'en fais j'en fais plus que 8 parce que j'en ai fait 8 et 4 12 12 reliquats sorties hiver donc là pour vraiment avoir une connaissance assez précise de la situation azotée du sol et de la situation de captage et donc en reliquats entrées hiver alors ça peut être variable mais mais là cette année par exemple de mémoire ça va de 13 unités à je crois que j'en ai une alors à 80 80 c'est malgré un couvert très fort derrière du lin j'arrivais à en voir encore 80 unités mais il y a encore quelques années je pouvais me retrouver à 200 unités donc bon c'est toujours moins mal mais là on a un vrai truc avec le lin mais bon voilà j'en ai capté beaucoup mais là la grande partie de mes reliquats je suis entre voilà 13 et 13 et 30 unités de reliquats et ce qui compte c'est les tendances moyennes parce que sur les captages il y a eu des simulations de fait alors pour le coup avec d'autres modélisations à l'échelle territoriale il faudrait que ces territoires là atteignent alors je ne sais plus ici précisément soit 50 soit 60 de REH territorial pour avoir une eau qui corresponde aux normes de qualité nitrate et du coup après on peut regarder ce que ça donne sur chaque système et chez toi de mémoire parce que je l'avais beaucoup montré tu étais justement dans les résultats attendus c'est à dire de l'ordre de 50 à 60 c'est à dire que ça n'empêche pas qu'on peut avoir une année qui craque et on pourrait expliquer mais c'est un autre moment pourquoi partout et pas que chez lui c'est la succession lin blé parce que le lin piège absolument pas d'azote sol quasiment pas et d'ailleurs le blé il n'est pas capable non plus d'en piéger donc c'est une succession parmi les pires et en plus c'est mis dans les sols en général les meilleurs des fermes le lin donc du coup c'est vraiment l'explication qui fait que on a le binôme que fait la succession lin blé qui est le pire de la rotation la baisse de reh derrière lin en mettant un couvert m'a permis de baisser de moitié j'étais entre 160 et 200 et là j'arrive à 80 quoi donc l'effet du couvert même si au départ moi j'y croyais pas trop parce qu'un couvert se met tard qui va pas rester longtemps j'ai fait alors j'avais fait la méthode merci mais je dois être à 3 tonnes 3 tonnes de matière sèche malgré que en 2 mois quoi mais là c'était un bon choix d'espèce il fallait pas faire de la mode il fallait faire le plus rapide et c'était une moutarde donc une moutarde blanche se met très dense non ? ouais enfin se met à 15 kilos quoi donc assez très dense pour une moutarde blanche moutarde blanche oui très dense oui mais je sais pas si c'est ça qui a vraiment changé beaucoup la donne les plantes se développent différemment ça en sont moins nombreuses je sais pas mais à la limite ça c'est vrai partout en France grâce aux mesures donc tout le monde progresse aussi on se rend compte qu'il y a ce problème récurrent du lin et en même temps c'est pas non plus un drame si une année les lins sont rentrés au 15 septembre ça peut arriver ce qu'il faut bien voir c'est dans la durée et sur un territoire donc on n'a pas besoin d'être parfait tous les ans on peut avoir son bac avec une note dans une matière moins bonne c'est pas non plus un drame l'agronomie c'est ça parce qu'il fait un lin tous les 9 ans peut-être après c'est pas un drame après c'est pas un drame mais là du coup moi ça va être aussi une adaptation c'est à dire que si je vois que mon couvert il pousse pas énormément parce que je les semais tard ou parce que je vais me dire que le blé que je sème derrière le lin ça va être le dernier blé semé ce qui fait que ça va me laisser un peu plus de temps ça va être aussi à moi de jouer là-dessus c'est un réflexe c'est important toi tu as semé début septembre mais ailleurs parce que du coup ça se passe dans tous les territoires en géo et en fait les couverts derrière l'un ils ont semé plus tôt en août dès qu'il a plu parce que vous avez raccolté tout assez tôt non mais c'est aussi un réflexe quand les agriculteurs comprennent ce qui se passe et adoptent finalement l'enjeu pour lequel ils travaillent dans ce cas-là ils ont le réflexe de faire les choses c'est très important d'anticiper je voudrais au cas où pouvoir faire quelque chose derrière moi-là si je ne peux pas je ne peux pas si les récoltes sont tard si les récoltes sont tôt j'ai un réflexe j'y vais pourquoi pas mettre quasiment un colza donc derrière la récolté alors si il y en a alors ça c'est fait j'ai un collègue qui a fait ça mais c'est là aussi que c'est de la décision agricole il faut que les gens comprennent et après décident qu'ils mettent un colza qu'ils mettent un couvert c'est à peu près le même combat parce que sinon ça veut dire que lui dans son cas par exemple il ne veut pas faire beaucoup de colza donc il ne va pas se mettre à faire des colzas juste parce qu'il y a du lin et puis ça qui est bien c'est que dans l'agronomie il n'y a pas qu'une seule réponse et que chacun peut choisir cette année le couvert derrière le lin je l'ai semé le 27 c'est pas début septembre c'est toute fin parce que vous les avez récoltés vachement mais bon peu importe c'était très bien et le semé c'est pas 15 c'est 10 kilohectares mais cet exemple est intéressant pourquoi ? parce que si on n'avait pas bossé notamment sur le département avec un gros observatoire de mesure il y a trois ans on s'est rendu compte que partout il y avait un problème entre l'un et l'un et ça tout le monde pour rester mais c'est aussi parce qu'on regarde autrement le résultat attendu l'enjeu qui est la fuite nitrate alors que ça fait quand même depuis peut-être 100 ans voire plus qu'il y a du lin sur nos territoires normands et personne ne s'est jamais posé la question de l'azote du point de vue de la fuite mais toujours tout le monde s'est posé la question de la fertilisation du lin ou la fertilisation du blé vous voyez c'est ça donc on change la façon de regarder les résultats et là on ne dit pas qu'on ne veut plus avoir de réussite du blé mais on dit on voudrait aussi avoir moins de nitrate et du coup ça change complètement la donne et ça se passe en moins de 3 ans il faut aussi montrer quand c'est positif mais vous voyez c'est un mouvement d'ensemble et ça peut même devenir une mode parce que c'est tellement une satisfaction moi je m'en rends compte parce que ça pousse tout seul derrière du coup les gens sont heureux d'avoir fait quelque chose vers le là donc il est peut-être que vous reverrez sur les réseaux sociaux plus facilement le fait de faire des couverts derrière on va dans le champ donc le principe c'est de pincer là avec la petite cellule photo d'accord tu prends comme ça on pince toutes les plantes c'est quoi cet outil ? vas-y du moment donc c'est un outil ça a développé par Konica Minolta Konica Minolta voilà et finalement je ne sais pas de l'ordre de 30 ans et bien sûr que l'idée c'est qu'un jour via des satellites en accès libre on puisse avoir sauf que les satellites aujourd'hui sont capables de faire de la biomasse mais pas une estimation de statut adoté c'est pas la même chose mais évidemment que ça sera un jour et alors ensuite une fois que j'ai pincé j'ai un résultat qui s'affiche ici et suivant le résultat qui s'affiche ici donc ça c'est le résultat si je suis avant deux nœuds ou après deux nœuds et bon imaginons par exemple que j'obtiens j'obtiens 40 donc si je suis avant deux nœuds bon ben je suis ici en gros et que je suis au fin février et je suis entre celui-là et celui-là bon ça me dit d'apporter zéro et par contre si on était après deux nœuds à 40 on va être plutôt à cette on va plutôt être ici et bien ça me dit d'apporter 60 unités mais après moi je vais aussi c'est ce que le modèle de développement estime par rapport au statut d'aujourd'hui moi ça me donne une base et ensuite fonction du moment du climat de la météo de l'état de ma culture de mon temps libre etc ben j'arbitre sur ces 60 là donc on va faire une petite démo dans le champ celui-là celui-là je l'ai désherbé ah oui enfin je l'ai fait il y a 15 jours ah oui alors je prends des feuilles alors c'est pas marrant à ce stade là nous on pense jamais à ce stade là à deux tiers voilà par exemple tu peux prendre le chiffre en même temps alors ni à la base ni une trop vieille feuille ni une toute jeune donc une feuille qui a suffisamment développé puisque ça joue avec la avec la fosso synthèse de manière à avoir fabriqué de la chlorophylle donc ni trop vieille et déglinguée ni trop jeune qui n'aurait pas encore assez fabriqué de chlorophylle et du coup là je suis à 41 mais à ce stade là qui est qui est en plein talage qui n'est pas du tout en début de montaison à la limite on n'a même pas besoin de pincer puisqu'on sait qu'il n'y a pas vraiment de besoin mais on peut le faire pour contrôle ou pour apprentissage et puis à la limite avec nos yeux là on n'a même pas besoin d'un chlorophyllimetteur on voit bien que c'est pas nécessaire mais néanmoins 41 c'est bien suffisant puisque le niveau de besoin en azote ou de chlorophylle plus le stade est jeune moins il est élevé donc 40 en ce moment c'est très 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 suffisant bon on peut faire une impasse à talage ah bah là voilà ça confirme ce qu'ils font depuis 25 ans c'est à dire des impasses à talage moi j'ai 41 c'est juste une mais de toute façon là à la vue encore une fois puis vu ce qu'on a l'habitude de faire donc 41 on est à avant deux noeuds donc on va prendre 42 et je suis assez donc voilà ça me dit de rien apporter et donc là parce qu'un champ c'est quand même hétérogène vous faites au moins une trentaine de mesures et l'outil vous fait une moyenne c'est ça ? c'est ça il y a average bon bah là average de qu'un d'une seule mesure ça va c'est marqué là moi j'ai fait 8 mesures voilà j'ai fait 8 mesures et ma moyenne fait 41 donc l'idée c'est d'en faire une trentaine en prenant le champ dans la diagonale et puis sinon bah voilà on supprime comme sur un PC et donc cette méthode elle est adaptée pour quelles cultures actuellement ? en fait elle est adaptée pour toutes les cultures qu'on veut au sens le niveau de chlorophylle peut être donné et ce dont moi je me suis rendu compte en fait en la manipulant et sur d'autres cultures et parce que j'ai eu accès aussi au fait qu'aux Etats-Unis ils utilisaient ça sur le maïs donc je me sentais moins seul quand j'ai vu une photo avec la même pince sur du maïs et en fait la bonne nouvelle c'est que le niveau de mesure et on est sur la même gamme de mesure quelles que soient les cultures moi j'ai pas trouvé de culture que ce soit même colza les orges le maïs on sort avec les mêmes niveaux de mesure et on voit aussi l'évolution et de ce fait là même si on n'a pas les abacs je pars du principe que ça va nous aider à faire ce qu'on a fait et ce qu'on faisait déjà avant ça va aller vers une sobriété puisque les critères sont les mêmes c'est de la vitesse de croissance et puis des conditions favorables et qu'en fonction de ça on va vérifier finalement si en pleine vitesse de croissance on a besoin de mettre d'azote ou pas on va regarder l'évolution de la courbe ce qui fait que sur maïs je m'en suis servi deux ans et on a montré que des témoins zéro azote pouvaient aller au rendement maximum de la parcelle par rapport à des bilans calculés par exemple à 140 points d'azote sans qu'on reconnaisse le maïs c'est quand même et sur le colza je pense que c'est alors d'ailleurs Terre Inovia travaille là dessus mais pour l'instant ne le divulgue pas je ne sais même pas s'ils le font avec la pince mais je crois que oui mais ils travaillent là dessus et je pense qu'on peut on n'est pas obligé d'attendre d'avoir des abacs pour se servir de cette façon de voir et est-ce qu'on est obligé d'avoir le Conica Minolta ou les autres chlorophyllmètres marchent ils ne donneraient pas une valeur un petit peu différente qu'il faudrait recalibrer vis-à-vis de la bague moi je ne connais pas d'autres chlorophyllmetteurs en fait il y en a d'autres sur le marché en fait c'est bon je n'en connais qu'un donc il faudrait les tester dans ce cas là il faut faire en double ok merci